hello tout le monde petite vidéo aujourd'hui sur Nausicaa et le travail du van j'ai profité que le van était dans la cour pour la travailler deux fois à une semaine d'intervalle on a vraiment fait un petit travail léger digne d'un petit poulinou puisqu'elle n'a quand même qu'un an et je vous montre ça avec une petite voix off je n'avais pas fait l'intro donc je vous fais l'intro maintenant et je vous mets les images je décide donc de montrer le van à Nausicaa donc le van ouvert tranquillement maman est au box ça c'est une information importante parce que du coup hacienda va appeler beaucoup beaucoup et ça va certainement énormément persurber la séance même si Nausicaa est concentrée sur moi il y a quand même sa mère qui pouine et pour la première fois c'est non pour la première fois en un an Nausicaa dit non ça je ne veux pas ça je n'aime pas du tout du tout désolé pour les images qui bougent beaucoup c'était Charlène qui avait la gentillesse de filmer par après je vais poser l'appareil ça sera beaucoup plus stable elle a donc elle m'a aidé et c'est très gentil de sa part et donc la nono c'est niette 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 et donc Charlène a l'idée de prendre Lolo qu'elle connaît bien de le mettre dans le van pour l'encourager on va donc ensuite travailler de cette façon avec Lolo dans le van pour rassurer nono et lui montrer c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça c'est un peu compliqué je ne veux pas la stresser je ne veux pas la braquer donc je lui montre quand même tranquillement on prend le temps on s'agace pas et on restera là dessus pour cette séance là Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bravo, ça fait super ! Une semaine après, il y a Levan qui est toujours dans la cour, dans une position différente, mais il est toujours là. Je suis toute seule au calme, donc je décide de refaire une petite séance avec Nausicaa. Encore une fois, maman est au boxe, et cette fois, je n'attache pas Nausicaa. Je ne prends pas de cheval d'aide, et je le reste juste avec elle, juste toutes les deux. Nausicaa en parfaite liberté, et cette fois, je vais me servir vraiment fort fort des bonbons, de la voix, pour l'encourager et la faire monter d'elle-même, puisque c'est une jument très curieuse, ou une pouliche très curieuse, qui aime venir sentir, venir regarder, apprendre un petit peu seule. Je me reconnais un peu en elle sur ce coup-là. Et donc, je n'insisterai pas d'autre façon que ça, et je n'insisterai pas trop longtemps non plus, puisque Nausicaa a toujours qu'un an. On n'est pas censé entraîner un poulain de cet âge-là plus de 5-10 minutes. Donc, je vais vraiment rentrer avec elle, tranquillement. Et je suis quand même très très contente, c'est que la deuxième fois, il n'y a aucune contrainte, et c'est ce que je préfère vraiment faire. Et je trouve qu'avec juste une poignée de bonbons, aucune contrainte, maman qui n'était toujours pas là, qui appelait encore, on est quand même pas mal du tout. Pourquoi je ne fais pas avec Asienda ? Je ne fais pas avec Asienda parce qu'Asienda ne monte pas facilement en vanne. Elle monte, mais il faut vraiment, vraiment lui laisser le temps, ses millimètres par millimètre. En 10-15 minutes, on finit par la monter sans stress, mais c'est quand même long. Et ce n'est pas l'image que je veux donner à Nausicaa. Moi, Nausicaa, je veux qu'elle rentre normalement. Alors, en lui montrant que maman aime pas trop ça, c'est pas la bonne idée. Je préfère encore faire sans Asienda qu'avec une Asienda conslippée. Et ça marche bien, je suis contente. On n'est pas encore sur du super zen, mais j'ai réussi à avoir du rentrer et du reculer, parce que sortir du vanne, ça fait peur aussi. Au final, quand même, pas trop mal. Donc, encore une fois, je félicite beaucoup, beaucoup, et je laisserai là-dessus. Musique 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 Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous m'aviez dit que vous vouliez tout voir, vous m'avez dit que vous vouliez tout voir, je vous montre ça aussi, vous n'avez pas eu tout en détail, j'ai quand même coupé les longueurs, les petits morceaux qui ne servaient à rien, mais vous avez eu le principal pour vous montrer un petit peu comment j'ai décidé de travailler ça, de travailler le vanne. Le vanne est encore là, donc je vais peut-être pouvoir le refaire une fois ou deux jusqu'à ce que ce soit totalement fluide. Mais je trouve qu'en deux petites séances de 10 minutes, c'est quand même pas mal. Voici pour ce travail avec Nono et je vous dis à très vite. Ah oui au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil. à tout le monde. Merci.